Bonsoir, ce soir nous allons suivre Jake, un voyageur dans l'âme, qui nous emmène avec lui dans un voyage au bord d'un lac paisible. Installez-vous confortablement dans votre lit et préparez-vous à passer une merveilleuse nuit de sommeil. Lorsque vous êtes installé, fermez les yeux. Si vous êtes comme moi, vous savez que l'été est le moment idéal pour se lancer dans l'aventure. C'est la période parfaite pour remplir son coffre de provision pour deux semaines, pour mettre à jour ses playlists et pour prendre la route vers l'inconnu. Pas de carte, pas de plan, pas de précipitation. On a juste envie de fredonner ses chansons préférées sur la route. Depuis six ans, je voyage à bord de mon Volkswagen Westphalia, à travers l'Amérique du Nord. Je l'ai garé entre les pics de montagne du parc de Yosemite, j'ai parcouru les plaines du Dakota du Nord, et j'ai longé à maintes reprises les côtes de l'océan Atlantique. Ce van appartenait auparavant à mon père, qui a décidé un jour de me le donner. Il n'est plus tout jeune, mais il répond à tous mes besoins. Avec sa carrosserie bleue turquoise et son logo Volkswagen, on dirait qu'il sort tout droit de 1969. Les portes et le plafond sont recouverts de panneaux en bouleau. L'an dernier, j'ai accroché de petites lumières sur les côtés des rideaux en bambou. Lorsque je les allume, l'intérieur du van me rappelle l'ambiance d'un café chaleureux que j'avais l'habitude de fréquenter à Seattle. J'ai aussi ajouté une guirlande de photos polaroïdes sous les fenêtres, qui illustrent deux générations d'aventures. Celles de ma famille et les miennes. J'ai passé de nombreuses nuits à les regarder, en repensant à tous les bons moments et toutes les aventures que nous avons vécues. Même si je conduisais un autre véhicule, les gens qui me croisent pourraient se demander de quelle décennie je sors. Ma garde-robe se compose uniquement de vêtements dénichés dans les friperies à travers tout le continent. La plupart d'entre eux sont probablement plus vieux que moi. En ce moment, je porte un t-shirt Tie and Tie, qui a sûrement vécu une bonne dizaine d'éditions du Festival de Coachella. Un jean délavé au niveau des genoux et une paire de converse rouge. Je tends la main vers le bouton de volume du tableau de bord et je monte le son sur California Dreaming. Cette chanson me fait voyager deux ans en arrière, lorsque j'étais parti surfer des après-midi entières à Santa Cruz, en Californie. Sur l'une des photos polaroïdes à l'arrière de mon van, on peut voir les bâtiments couleur pastel qui bordent la plage au coucher du soleil. Aujourd'hui, je me trouve de l'autre côté du continent, au bord d'un autre océan, sur les côtes de la Nouvelle-Écosse, au Canada. À travers la fenêtre passager, j'aperçois les plages sauvages de la baie de Fundy. La mer est si basse que je ne vois pas la moindre trace d'eau à l'horizon. Deux enfants marchent le long des vasières avec des seaux entre les mains. J'imagine qu'ils sont remplis de coquillages. Leurs parents les suivent, eux aussi, avec des seaux dans les mains. Chloé sort sa tête par la fenêtre passager et observe la famille tandis que nous passons devant eux. Chloé, c'est ma chienne, un bouledogue français de trois ans. Elle aime la vie en plein air autant que moi. Nous voyageons ensemble tous les étés et, cette fois, nous partons camper dans des contrées sauvages. Ces aboiements intrépides feraient sans aucun doute fuir même les animaux les plus affamés. Parfois, on dirait que c'est elle qui me guide et que je me contente de la suivre. Au fil des années, elle m'a aidé à dénicher de véritables coins de paradis sur terre. Des cascades secrètes avec des eaux couleur saphir cachées au fin fond de la forêt. Des sources souterraines d'où jaillissait l'eau la plus froide et la plus rafraîchissante que j'ai eu l'occasion de boire. Des promontoires en montagne qui m'ont offert des vues sur les paysages les plus spectaculaires que j'ai eu l'occasion d'observer. Je caresse son ventre blanc. Elle rentre sa tête dans le véhicule en haletant, tout excitée. Elle sort à nouveau sa tête lorsque nous passons devant une série de rochers en forme de pointes de flèches qui dépassent des vasières. Chaque rocher est coiffé d'épicéas. Leur pied est usé par des millions d'années de courants marins. Un jour, il n'en restera plus que du sable fin et rouge. Après encore quelques heures de route, nous approchons d'un village. Je quitte la grande route pour rentrer dans la petite ville. La rue principale s'appelle Broadway Avenue. Je passe devant un café sur lequel on peut lire en grosses lettres rouges « Broadway Café ». Mais à part ça, l'endroit n'a vraiment rien à voir avec New York. Nous passons devant un petit bureau de poste et un restaurant et c'est à peu près tout. La partie la plus animée du village est un marché aux puces à côté de la patinoire locale où l'on vend des vêtements et des jouets de seconde main. En quelques minutes seulement, nous traversons le village pour arriver sur une route qui descend en serpentant vers une forêt d'épicéas. La route, qui se transforme en chemin de gravier, secoue le vanne dans tous les sens et je ferme la fenêtre pour empêcher la poussière de rentrer. Chloé aboie lorsque nous approchons d'un endroit où les arbres s'écartent. Je me gare sur le côté du chemin pour observer l'endroit. C'est un vieux chemin de terre qui devait sûrement servir autrefois de sentier pour les chevaux. Aujourd'hui, les branches basses des arbres l'ont presque entièrement recouvert. Un petit panneau à côté du sentier indique « Lac clair de lune ». Je gratte Chloé entre les oreilles. Un rouge-gorge se faufile devant nous et un croissement de corbeaux résonne à l'intérieur de la forêt. J'attrape mon sac à dos à l'arrière du vanne. Il contient tout ce dont j'ai besoin pour au moins deux nuits. Ma tente, mon sac de couchage, mon appareil photo, de la nourriture et de l'eau. Alors, nous nous enfonçons dans la forêt. Le soleil, haut dans le ciel, scintille à travers la danse canopée. Des herbes hautes poussent de chaque côté du sentier. Elles m'arrivent à la taille et certaines me châteauillent les bras. Après quelques instants, le chemin de terre laisse place à une passerelle en bois qui avance au-dessus d'un ruisseau boueux. Nous franchissons le filet d'eau et nous retrouvons le chemin. Les seules indications du lac clair de lune sont les marqueurs oranges noués autour des troncs d'arbres. L'odeur de la mousse remplit mes narines et l'air est frais contre ma peau. Je marche avec Chloé à mes côtés depuis une demi-heure environ, lorsque nous arrivons dans une grande clairière de la taille d'un terrain de foot. Le soleil brillant éclaire la prairie de mille feux. On dirait qu'un feu géant balaye l'endroit depuis vingt ans. Le sol est moelleux, tapissé de mousse et entouré de buissons de myrtilles. Je m'agenouille à côté d'un pied de myrtille et je cueille un fruit que je porte à ma bouche. Sa saveur est plus intense que celle des myrtilles que j'ai l'habitude d'acheter au magasin. Ah ! Tout est meilleur dans la nature. En traversant la clairière, je continue à cueillir des myrtilles pour remplir mes poches à ras bord. Je tends à Chloé une poignée de petits fruits qu'elle dévore joyeusement. Nous reprenons notre route, mes pieds s'enfonçant dans le sol moelleux. Les marqueurs oranges attachés aux buissons près du sol nous aident à trouver notre route. Nous avons presque atteint l'autre côté de la clairière lorsque j'aperçois trois serfs de Virginie à l'entrée du bois. Ils s'arrêtent pour nous regarder, leurs oreilles dressées de chaque côté de leur visage. Chloé reste silencieuse, comme si elle savait qu'il ne fallait pas les effrayer. Au bout de quelques instants, les serfs repartent dans la forêt. Ils ne font presque pas de bruit, si ce n'est quelques craquements de brindilles sous leurs pattes. Lorsque nous pénétrons à notre tour dans la forêt, Chloé prend la tête de la marche. Il n'y a pas de sentier bien défini, mais elle renifle le sol bruyamment, comme si elle flairait une piste. Elle semble tellement sûre d'elle que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle sait déjà par où aller. Les épicéas laissent place à un bosquet d'érable. Une feuille d'érable se détache de la cime d'un arbre et flotte doucement en direction du sol. Je l'attrape avec ma main. Sa forme symétrique est si parfaite qu'on pourrait l'utiliser comme pochoir pour le drapeau canadien. J'avance en silence sur le sol de la forêt, maintenant tapissé d'un véritable caléidoscope de feuilles d'érable. Je prends une profonde inspiration et je hume l'air frais de la forêt. J'aimerais pouvoir mettre cet air en bouteille pour pouvoir en profiter à chaque fois que j'en ai envie. La forêt d'érable se transforme à nouveau en forêt d'épicéas. De longues lianes de mousse qui ressemblent à des barbes pendent aux branches basses des arbres. Je m'arrête un instant pour regarder le sommet des arbres qui pointent vers le ciel bleu pâle en se balançant calmement au gré du vent. Je reste le regard fixé vers le ciel et j'ai le sentiment, moi aussi, de me balancer. Je plonge une main dans mon sac et je sors mon polaroïd. Je le pointe en direction des cimes. L'obturateur émet un petit clic et une photopale glisse de l'appareil dans un sifflement, laissant apparaître progressivement un parfait cercle d'aiguilles vertes contre le ciel. Le soleil devient de plus en plus brillant à travers la canopée, tandis que nous continuons à avancer jusqu'à arriver au bord d'un lac. Ce doit être le lac clair de lune. À part les ondes dessinées par les canards qui barbotent entre les roseaux et les insectes qui flottent sur l'eau, la surface du lac est parfaitement immobile. Un huard noir et blanc qui flotte à la surface nous regarde avant de plonger dans l'eau. Il ressurgit bien plus loin, quelques instants plus tard, un petit poisson pris au piège dans son bec. Au loin, d'autres huards poussent de petits cris avant de s'envoler au-dessus du lac et de la forêt. Je marche sur une plage et je sens le sable granuleux sous mes pieds. Un oiseau chanteur rase la surface de l'eau et va se réfugier dans les roseaux verts pommes qui poussent au bord de l'étendue d'eau. Chloé aboie en courant vers les nénuphars qui tapissent la surface de l'eau au bord de la plage. Son aboiement résonne de l'autre côté du lac où j'aperçois des cerfs en train de boire. Lorsqu'ils l'entendent, ils font demi-tour pour se réfugier dans les herbes hautes avant de disparaître dans la forêt. Chloé saute dans l'eau étincelante du lac clair de lune et patauge entre les nénuphars en direction d'un groupe de colvaires. Les canards poussent des cris affolés en la voyant s'approcher d'eux, tout excité. Elle a beau être petite, ni les cerfs ni les colvaires ne peuvent l'empêcher d'explorer les alentours. Elle est ravie. Près de nous, un grand héron bleu s'envole au milieu des roseaux. Il fait battre ses grandes ailes dans les airs et monte en flèche dans le ciel avant d'aller se poser plus loin sur le lac. Tandis que Chloé s'amuse dans l'eau, j'enlève mon sac à dos. L'endroit semble idéal pour passer la nuit. En une quinzaine de minutes, ma tante est montée. Je prends du recul pour la regarder. Elle n'est plus toute jeune. Elle a la forme d'un tipi et porte encore les traces délavées d'un signe « Peace and Love » que ma tante Leila avait dessiné durant ces années Woodstock. Elle et mon oncle Wayne m'ont offert cette tante, il y a maintenant plusieurs années, un cadeau pour un aventurier dans l'âme, m'ont-ils dit. Je frotte le sol en vinyle pour enlever les restes de mon dernier voyage, des feuilles mortes et du sable, et je déroule mon sac de couchage en flanel. Je m'allonge dessus un instant en fermant les yeux. Le soleil qui brille à travers l'ouverture de la tente réchauffe mon visage. Je prends une profonde inspiration. Puis je laisse l'air quitter doucement mes poumons. Je ressens une vague de calme me submerger. Après quelques instants, je sors de la tente pour aller m'asseoir sur un rocher sur la plage. Les pieds enfouis dans le sable frais. Chloé saute dans tous les sens en essayant d'attraper un papillon qui vole au-dessus de sa tête. Je lance une branche dans l'eau et elle se jette dans le lac en agitant ses pattes, ravie d'avoir un objet à aller chercher. Elle attrape le bâton avec sa bouche et me le ramène en secouant ses poils pour se sécher, faisant gicler des gouttelettes brillantes partout sur la plage. Je relance la branche dans l'eau et elle repart en courant. Je passe une grande partie de l'après-midi à paresser et à faire la sieste sur la plage. Lorsque je me réveille enfin, Chloé est endormie à côté de moi et le soleil flotte maintenant juste au-dessus des arbres à l'horizon. J'étire mes bras. Je prends une profonde inspiration. Et je retiens mon souffle quelques secondes. Puis, j'expire lentement et je sens chaque muscle de mon corps se détendre. Le temps semble s'être arrêté. Je me lève lentement et je regarde une libellule glisser à la surface de l'eau, tel un petit hélicoptère. En tournant mon regard sur ma droite, à l'autre bout de la plage, j'aperçois un original en train de boire, les genoux pliés dans l'eau. Chloé n'abois pas, fascinée par la présence de ce gigantesque animal. Elle me regarde comme si elle attendait que je lui dise si elle devait avoir peur. Je lui frotte le cou et lui souris pour la rassurer. D'une démarche nonchalante, l'original retourne vers la forêt. Mes yeux se posent sur la petite péninsule qui avance sur le lac. Des falaises couleur argile se dressent au bord de l'eau pour former un promontoire. J'aperçois une vieille balançoire, fabriquée avec un pneu accroché à l'un des arbres, qui se balance au gré de la brise légère. Je prends quelques biscuits pour chien dans une boîte et je les donne à Chloé, qui les dévore. J'imagine qu'elle aura bientôt fin et j'ai envie d'aller explorer cette péninsule. Après quelques minutes, nous quittons le camp pour commencer à marcher dans cette direction. Nous avançons dans les herbes hautes et en quelques instants, nous entrons à nouveau dans la forêt. Nous arrivons très vite devant un ruisseau qui serpente entre les bois en direction du lac. L'eau ruisselle entre les cailloux et les racines des arbres dans un bruit apaisant. Je m'agenouille et je plonge mes mains dans l'eau. Elle est si fraîche qu'elle semble venir d'un glacier, mais elle est délicieuse. Chloé penche sa tête à côté de moi pour boire à pleine gorgée. Nous reprenons notre marche à travers les bois. Il n'y a pas de sentier, mais les arbres sont suffisamment espacés pour nous permettre d'avancer facilement. La forêt regorge de bruit. Des branches qui craquent. Des petits animaux qui courent dans les fougères. Un écureuil se faufile entre mes jambes avant de grimper sur les racines d'un érable couché au sol. Chloé se lance à sa poursuite, mais je l'appelle et elle revient auprès de moi à contre-cœur, les oreilles dressées. L'écureuil laisse s'échapper un petit gazouillis avant de grimper plus haut dans son arbre. Enfin, nous arrivons devant un vieux sentier abandonné qui mène vers le sommet du promontoire. Nous le suivons jusqu'en haut de la péninsule que j'avais aperçue depuis la plage. Debout, à côté de la balançoire, je lève une main au-dessus de mes yeux et j'observe le lac clair de lune. La vue est dégagée à des kilomètres à la ronde. Sur ma droite, plus bas, j'aperçois mon campement sur la plage. À gauche, au loin, je distingue un kayak jaune sur l'eau. Quelqu'un se dirige vers la berge. Je plisse les yeux et j'aperçois quelques camping-cars garés sur un campement au loin. Après quelques instants, j'entame la descente avec Chloé. Je m'arrête en route pour remplir ma gourde d'eau cristalline. J'en bois la moitié et je la remplis à nouveau. Lorsque j'arrive sur la plage, j'enlève mes chaussures. Le sable est frais sous mes pieds. Maintenant que le soleil se couche, il est temps de faire un feu avant que l'obscurité ne s'installe. Des morceaux de bois flottés jonchent la plage. C'est parfait pour allumer un feu de camp. Je ramasse quelques morceaux de bois jusqu'à en avoir les bras chargés. Chloé m'aide en prenant un bout de bois deux fois plus long qu'elle dans sa bouche. Je jette les branches par terre et je dispose les plus grandes pour former une sorte de tipi. Je cherche dans mon sac une boîte d'allumettes. J'en frotte une d'un geste sec sur le côté de la boîte et une petite flamme se forme. Je m'en sers pour allumer des brindilles et un morceau d'écorce de hêtre à la base de mon feu. En quelques instants, le bois sec se met à craquer et des flammes se forment. Je continue à attiser le feu et à ajouter quelques bûches jusqu'à ce que les flammes atteignent près d'un mètre de hauteur. La brise légère qui souffle sur la plage attise les flammes et, très vite, mon campement est éclairé d'une lumière chaleureuse et l'odeur de la fumée se répand dans l'air. Je sors quelques pommes de terre emballées dans du papier aluminium de mon sac et je les pose dans les braises. Par-dessus, je place une petite grille en fer sur laquelle je pose quelques saucisses. Pendant que mon repas cuit, j'observe le lac clair de lune. Ses eaux, parfaitement immobiles, reflètent le ciel violet du crépuscule et la lune pâle qui transperce les nuages. Je l'imagine éclairer le lac entier lorsqu'elle brillera de mille feux cette nuit. Les pommes de terre sont maintenant cuites. Je les sors du papier aluminium pour les ouvrir en deux et une colonne de vapeur s'élève vers le ciel. Je dépose une noisette de beurre et une pincée de sel sur leur chair blanche. Je retire les saucisses du feu. J'attrape une petite assiette en métal que je remplis avec mon repas. J'en prépare aussi une pour Chloé. Tranquillement, nous savourons notre repas, versé par le son des criquets et le bruit du vent dans les feuilles. Lorsque je termine mon repas, le soleil a disparu à l'horizon et la lune est haute dans le ciel indigo. Je sors un paquet de guimauves de mon sac. J'en plante une au bout d'un bâton et je la fais griller au-dessus du feu jusqu'à ce qu'elle devienne marron doré. Je croque dedans prudemment en admirant les étoiles qui brillent maintenant dans le ciel. Je prends une autre guimauve et je recommence. Avec l'odeur et le bruit du feu qui crépite, le goût sucré de la guimauve dans ma bouche et Chloé couchée à côté de moi, je suis aux anges. Je mange une dernière guimauve et je reste assis auprès du feu jusqu'à ce que mes yeux se ferment tout seuls. La lune éclaire maintenant le lac tout entier et je comprends pourquoi il s'appelle ainsi. Le ciel est parsemé d'un nombre incalculable d'étoiles qui semblent plonger dans l'eau, de paysages et magnifiques. Fatigué, j'attrape ma brosse à dents et mon dentifrice. Je me brosse les dents, je me rince la bouche et je jette un seau d'eau sur le feu pour l'éteindre avant de rentrer dans ma tente avec Chloé. Je m'installe confortablement dans mon sac de couchage en flanel et je pose ma tête sur mon oreiller. Je respire l'air frais de la nuit. Cette excursion est vraiment apaisante. À travers la porte, j'aperçois encore le reflet des étoiles sur la surface du lac clair de lune. Avec mon doigt, je dessine dans le vide les constellations que je reconnais pendant que Chloé s'installe à mes pieds. Orion, le scorpion, la grande ours. La dernière image dont je me souviens avant de sombrer dans un sommeil profond et apaisant, c'est celle d'une étoile filante qui traverse le ciel. Je ferme les yeux et j'écoute les derniers cris des huards au loin en m'endormant. J'espère que vous avez apprécié l'aventure de Jake. Et maintenant, dormez bien et faites de beaux rêves. J'espère que vous avez apprécié l'aventure de la vie.